Vos sorties, vos sorties Bintili, allez on va prendre l'air un petit peu avec vous du cinéma, ça va nous faire du bien, c'est la sortie de Hautez-moi d'un doute. Le film de Karine Tardieu, c'est la comédie romantique qui a ému le festival de Cannes. On suit Erwan alias François Damiens, un quarantenaire qui vit en Bretagne. Son travail c'est des mineurs et sa vie va être chamboulée quand il va apprendre que son père n'est pas son père. Il va donc se lancer à la recherche de ce père biologique, extrait. Monsieur Gourmelon, les analyses que nous avons effectuées révèlent que vous n'avez aucun gène commun avec Bastien Gourmelon. Je n'ai aucun gène commun avec mon père. Bastien Gourmelon n'est pas votre père biologique. T'es pas curieux de savoir qui est ton père ? J'en ai géré, ça me suffit. Et bien, quand je pense comment tu m'as fait chier, pourquoi je retrouve le sien ? Ils auraient rencontré ma mère le 23 juin 1970. Ils m'ont fait inviter à prendre un café pour savoir si je suis votre père. Papa ? Vous avez une fille ? Ne lui dites rien, s'il vous plaît. C'est ma soeur. Ne lui dites rien, mon garçon, s'il te plaît. Ma fille, Anna, Elwane Gourmelon. Ça alors. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et bien non, il y a toujours une fille dans les histoires. Ici, c'est Anna, jouée par Cécile de France. Elle et François Damiens se rencontrent un petit peu par hasard et l'alchimie est au rendez-vous tout de suite. Mais problème, ils sont peut-être frères et sœurs. Anna, c'est la fille du père biologique de François Damiens. C'est donc un film avec une double lecture. D'un côté, cette histoire de père. De l'autre, cette histoire d'amour impossible. Et le duo Damiens-Cécile de France fonctionne très très bien. Ils se sont rencontrés sur le tournage. Ils ne se connaissaient pas avant. Ils se sont confiés à David Vérague. Cécile, quand on s'est rencontrés, j'ai l'impression que je la connaissais depuis toujours. Quand c'était plus vus depuis dix ans, mais je ne sais pas. D'habitude, il y a toujours une espèce de petit round d'observation qui peut durer plusieurs jours. Et parfois, rester un round d'observation où il ne se passe rien. Et si, après deux minutes, on rigolait. Pour moi aussi, c'est pareil. Parce que comme je n'habite plus en Belgique et que je ne peux pas pratiquer mon humour belge, avec François, je pouvais de nouveau respirer et être moi-même. Au témoin d'un doute, c'est vraiment un très très beau film. Très touchant. On aborde notamment les thèmes de la vieillesse. Voir vieillir à ses parents, ce n'est pas toujours facile. Mais aussi la solitude, ça sort aujourd'hui. Allez-y sans hésiter. Peut-être une petite larme à l'œil. J'ai un petit peu pleuré à la fin. Mais c'est très très beau. Mention spéciale quand même pour Guy Marchand et André Wilms qui interprète Les Papas. C'est très très beau. Il y a Esteban, c'est le chanteur du groupe Naive New Beaters, qui a un petit rôle dans le film et qui apporte beaucoup de burlesque et un humour décalé. C'est vraiment génial. Donc humour décalé et émotions. On a rendez-vous cet après-midi si vous voulez aller au cinéma le temps, Guillaume.